Chers amis, bonjour, nous sommes le mardi 6 juin 2023, il est 9h, quelques news de l'Arménie, de l'Artsar et de la d'aspoire arménienne. En Arménie, tout d'abord, donc, Armin Grigorian, le secrétaire du conseil de sécurité d'Arménie, affirmait que l'Arménie cherchait des armes, achetait des armes ailleurs qu'en Russie. Bien sûr que la Russie est défaillante, donc l'Arménie cherche ailleurs à se fournir de l'armement nécessaire pour sa défense, en cas, bien sûr, d'attaque turco-azérie, c'est le danger qui plane au-dessus de la tête de l'Arménie, en fait. Cette agression pantouranienne, à l'heure où la Russie ne répond pas, tout simplement. Donc l'Arménie a carte blanche pour chercher des armes ailleurs, et il y a des fournisseurs d'armes, bien sûr, l'Inde, la Chine, de nombreux pays, tout simplement. Peut-être la France aussi, donc, on ne sait pas. En tout cas, l'Arménie pense sérieusement à s'armée. Et puis, la baronne Caroline Cox, qui s'est rendue plus de 120 fois en Artsakh, qui est une amie proche, c'est une lorde britannique, donc de la chambre des lordes, c'est une grande, grande amie de l'Arménie et de l'Arsakh. Elle dit qu'elle soutient, bien sûr, le peuple de l'Arsakh. Elle dit de faire attention, de ne pas, comment dirais-je, tomber dans le piège, dans le piège turco-azérique, en, comment dirais-je, en cédant l'Arsakh, tout simplement. Donc, voilà, pour elle, il faut que le peuple arménien de l'Arsakh se batte et surtout soit fort pour ne pas céder aux menaces, aux pressions, aux pressions turco-azéries. Voilà. Peut-être que c'est ce qu'elle déclare, c'est un petit peu contre aussi ce que Pachignan fait en lâchant l'Arsakh. Donc, on ne sait pas, donc, voilà, à voir, à voir, mais c'est une réaction, c'est une amie de l'Arménie et d'Arsakh, je pense qu'elle est sincère. Donc, la baronne Caroline Cox qui a, malgré son âge, son grand âge, elle est une fervente défenseuse, l'une des seules pratiquement en Grande-Bretagne, défenseuse du peuple arménien, de l'Arménie et de l'Arsakh. Alors, le Premier ministre arménien, Nicole Pachignan, se rendra mercredi à Sochi pour une réunion, donc, c'est pour une réunion, donc, du Conseil économique intergouvernemental eurasien. Voilà, donc, Pachignan qui a fait quand même sensation en s'affichant, en rigolant même avec Aliyev et son épouse, lors de l'intronisation du président turc Recep Erdogan, également, dans son, comment dire, quelques mots échangés avec ce dernier. Sa présence, sa présence, justement, à Ankara pose un problème réel, réel. L'Arménie croit tirer les épingles, donc, croit gagner face à ce monde pantouranien en allant, donc, à Ankara. Voilà, peut-être, peut-être, c'est un piège dans lequel est tombé Pachignan. De gré ou de force, on ne sait pas, donc, à voir, mais en tout cas, politiquement, il n'y aura pas de retombée positive par cet acte d'allégeance, pratiquement, de se mettre à genoux devant le Turc, devant l'Erdogan à Aliyev, tout simplement, et sur leur terrain, pas en Arménie, pas sur un terrain neutre, sur leur terrain à eux, donc, voilà, Pachignan y a été. Avoir les conséquences, donc, voilà. Voilà, Ararat Milzoyan, le premier ministre, non, le ministre des Affaires étrangères d'Arménie, a affirmé qu'il n'y a pas d'accord définitif sur la carte de démarcation entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan. Il a quand même espéré que d'ici la fin de l'année, il y ait des signatures d'accord, mais dans des conditions, l'Azerbaïdjan, de toute façon, d'ici jusqu'à la fin de l'année, va attaquer l'Arménie, va essayer de mettre la pression pour gagner du territoire, pour gagner aussi des points diplomatiques dans les négociations futures. C'est la méthode Azeri, c'est d'abord tirer, agresser, puis en plus dire, voilà, on vient à la table des négociations, mais en position de force, voilà, donc, la façon de faire d'allief. La compagnie aérienne arménienne Fly One Armenia s'approche du cap de transport de 1 million de personnes sur l'année, parce qu'ils sont déjà à 400 000 depuis le début de l'année, c'est important, et Aram Ananyan, son directeur, s'est dit surpris de cette belle, belle, comment dirais-je, c'est quand même un succès qu'il faut dire, Fly One Armenia, qui dessert de nombreuses destinations, et de plus en plus, voilà. Au Nari Tchévan, les autorités azéries préparent, donc, le Nari Tchévan à l'ouverture du corridor de la Tchine, alors, pardon, de la Tchine, du Zankhezour, donc sur le territoire arménien de l'Arménie, en fait, comme s'il y avait un accord qui a été réalisé, donc, Aliyev et sa bande, sa bande de, comment dirais-je, qui lapide aussi l'Azerbaïdjan, hein, ce sont des gens qui s'enrichissent sur le dos du peuple azérien, ils font comme s'il s'était acté, que le corridor du Zankhezour, l'Arménie avait donné son accord pour une ouverture, voilà, donc, ils préparent le Nari Tchévan à cette arrivée de trafic, en fait, terrestre, entre l'Azerbaïdjan et le Nari Tchévan à travers un corridor de Zankhezour, donc, au sud de l'Arménie, voilà, donc, ils mettent un peu les charrues avant le bœuf, ils font ça pour faire la pression sur l'Arménie et puis sur Pachignan. Arriveront-ils, donc, non, puisqu'en fait, le gouvernement arménien a affirmé qu'il n'y a aucune négociation de ce passage du corridor de la Chine et les accords du 9 mai 2020 n'incluaient pas du tout le terme de Zankhezour, de passage de Zankhezour ou corridor Zankhezour, Aliyev l'a d'ailleurs reconnu, hein, voilà, mais, à voir, parce qu'il y a beaucoup de choses aussi qui se disent, beaucoup de choses aussi qui se font, des accords qui sont peut-être donnés de part et d'autre, sans que nous, on sache aussi, hein, sans que ce soit révélé, afin peut-être de ne pas nuire à la chose, à l'application, mais aussi peut-être pour des... comment dirais-je... ces accords-là, ces accords-là, on les fait aussi peut-être des fois en secret pour pas que le peuple y soit ému. Déjà, il est déjà largement ému, le peuple arménien, et déjà, par rapport à ce lâchage de l'Alsar, par deux fois, donc, Pachignan a reconnu que l'Alsar pourrait faire partie de l'Azerbaïdjan, ce qui est impossible au regard du peuple arménien de l'Alsar, impossible, hein, donc, il a déjà dit plusieurs fois, il est impossible que le peuple arménien de l'Alsar puisse vivre sous le joug du dictateur Aliyev, assassin, en fait, hein, qui a fait des crimes de guerre et des crimes contre des civils, voilà, donc, les Arméniens ont dit non, de toute façon, c'est non, même si Erevante dit oui, Stepanakert dira non jusqu'au bout, et je crois aussi que le monde entier, toute la diaspora arménienne, est derrière le combat du... le juste combat du peuple arménien de l'Alsar sur sa terre, et qui dit non, non, on ne veut pas vivre avec des assassins, tout simplement, voilà. Écoutez, mes amis, donc, j'en ai terminé pour aujourd'hui, celle qui avait, a priori, séquestré, donc, le fils de Pachignan, de Pachignan, donc, la femme, enfin, la mère d'un soldat tué lors de la guerre de 44 jours, en Alsar, qui avait été condamné à un mois de prison, donc, il y a eu 15 jours de plus, donc, voilà, hier, c'était son procès. Ils ont rallongé, donc, encore de... au moins de 15 jours. Et puis, un expert russe, donc, un expert russe, affirme que l'erreur de la Russie est qu'elle a considéré que l'Arménie n'avait nulle part où s'échappait. Alors, voilà, donc, la Russie, Poutine, croyant que Pachignan, l'Arménie, ne pouvait aller nulle part sans la Russie. Et Alexei Mourin affirme que, donc, c'est le directeur du centre d'information politique, donc, à Moscou, il a affirmé que l'Arménie s'échappe progressivement du joug de la Russie et que la Russie ne pensait pas. Donc, voilà, l'Arménie cherche des partenaires et je pense qu'elle trouvera aussi, à part que, moi, personnellement, je pense aussi que la Russie est quand même un grand fournisseur d'armes. Tout l'armement pratiquement de l'Arménie et de l'Alsar, la grande majorité est russe, donc, c'est quand même un partenaire pratiquement incontournable, mais l'Arménie cherche des partenaires politiques et puis, après, d'autres vendeurs d'armes que la Russie, comme on l'a vu tout à l'heure. Voilà, mes amis, pour aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous à demain et bonne journée en soleil, en tout cas pour nous. Voilà, bonne journée.